A quelques jours de la rentrée scolaire 2018, une délégation de la région Guadeloupe se rendait ce vendredi en région bastérienne afin de rencontrer les chefs d'établissement et de constater les travaux effectués. Une des compétences premières de la région, c'est de s'occuper un petit peu de la construction, de l'entretien des lycées et aussi assurer la sécurité. Donc aujourd'hui nous sommes en visite dans ces lycées pour voir effectivement après entretien avec les proviseurs, est-ce que les travaux après arbitrage ont été vraiment réalisés pour qu'une rentrée, on va dire entre guillemets satisfaisante, puisse se réaliser le 3 septembre. Il faut savoir qu'on a récupéré des lycées qui étaient vraiment en difficulté. Aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut pour que nos élèves soient en sécurité. La première des choses, c'est que nos élèves soient en sécurité dans les lycées. Donc on n'a pas à faire marche arrière. Il faut que les travaux se fassent pour que nous puissions dire effectivement que nos élèves sont en sécurité. Nous sommes dans un département où la période cyclonique est là toujours et en plus sismique. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions être vraiment véatifs et à cheval sur cette histoire de sécurité concernant nos élèves dans les bâtiments de la région. Il y a des travaux qui ont été réalisés mais il y a encore d'autres à poursuivre pour la rentrée et aussi dans les petites vacances qu'on aura bientôt de Toussaint. La région Guadeloupe assure la construction, l'entretien et la gestion des lycées d'enseignement général et polyvalent. Les établissements visités étaient ceux de Paul Lacavé de Cap-Esterbello et les lycées de Gervais-le-Réache et Raoul-Georges-Niccolo de Bastère. Comme chaque année, nous effectuons en fin de période estivale une visite de chaque lycée pour évaluer les travaux qui ont été réalisés dans les lycées pour améliorer la qualité de travail des élèves. Donc dans ce lycée-là, nous avons des fosses de climatiseurs, des brasseurs d'air, en fait tout ce qui améliore le climat de travail et également la réfection des sols qui méritent avec l'âge grandissant du lycée. Je rappelle que le lycée a plus de deux siècles. Après une concertation avec les 24 proviseurs de lycées et le CREPS, une proposition de programme de travaux et de réparation a été arrêtée pour un montant prévisionnel de 15 millions d'euros. Il s'agira de travaux indispensables au beau fonctionnement des établissements en termes de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail. Sous-titrage ST' 501